C'est tellement facile de se mettre en colère. C'est tellement facile de rester sur son putain de calapé et regarder des films à longueur de journée et se bouffer du Netflix à longueur de journée. C'était bien. Non mais t'as encore grossi et tu te sens comme une merde et tes finances sont toujours les mêmes. C'est vrai qu'on se parle pas beaucoup. Tu passes ta vie devant ta putain de Netflix ou tes jeux vidéo. C'est la vérité, pas vrai ? C'est bien de faire du sport, je le ferai demain. Après ça sert à rien de vouloir râler, de critiquer, de mettre la faute sur l'autre. La réalité c'est que tu veux changer, il faudra que tu te dépasses constamment. Encore et encore et encore. Ça va se faire dans le confort mesdames et messieurs. La réussite et le bonheur, c'est pas une petite promenade dans le parc. Et je sais que c'est difficile parce que vous avez été habitués au confort. Et il n'y a rien de mal d'avoir le confort d'aller acheter son Amazon et de livrer en 24 heures. C'est super tout ça. J'ai rien contre ça. J'ai un problème avec le fait que les gens sont tellement dans leur zone de confort qu'ils ne sont même plus heureux. Vous voulez être heureux ? Sortez de votre putain de zone de confort. Trouve-moi quelqu'un d'heureux. Je te montrerai quelqu'un qui est en train de sortir de sa zone de confort, qui est en train de se challenger. Trouve-moi quelqu'un qui a une vie chiante, qui va dire « Ouais, je répète la même chose ». Il est dans sa zone de confort. Quel genre de vie vous voulez ? Donc, qui est prêt à se dépasser encore et encore pendant ces trois jours ? Chaque fois, si vous voulez pousser une petite limite en plus, petite limite en plus qu'il va faire, comment vous allez développer une sorte de schéma de tir. Tu sais quoi ? Je suis fatigué, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Je ne suis pas à l'aise, mais j'y vais quand même. Je n'ai pas envie de sortir sur la pluie, aller courir. Je vais le faire quand même. Le bonheur et la réussite ne se situent pas dans sa zone de confort. « Oui, ce serait bien de machin. J'espère que... » J'ai visualisé pendant ce temps que j'ai un corps incroyable. C'est très bien de visualiser. Et je recommande fortement de visualiser ce que tu vas commencer à y croire. Mais ça, c'est la première étape, c'est la plus facile. Là où il n'y a plus personne, c'est « Ah, on peut aller courir. » Et on est même bon à acheter les baskets, pas vrai ? On achète les baskets, la bille, le Nike et tout ça. On a mis 300 balles dedans. C'est bizarre, on ne les utilise jamais. Ça serait bien que j'aille courir, un de ces quatre, ouais. Vous savez pourquoi, à la plupart, des salles de sport recommandent fortement et vous encouragent fortement d'acheter sur un an avec une forte réduction de trois mois, en général ? Parce qu'au bout de trois mois, il y a combien de personnes qui sont encore à la salle de sport ? 85% n'y vont plus. 85% achètent pour l'année et n'y viennent plus à la salle de sport. Histoire vraie, statistique démontrée. Plein de salles de sport à qui j'ai demandé. Parce qu'ils savent, le mec, ils ne vont pas revenir. Donc on se rassure, c'est bon, c'est bon, je m'inscris à la salle de sport. Non, mais le problème n'est pas de s'inscrire à la salle de sport. Le vrai truc, c'est qu'il faut courir dans la salle de sport. Aller au sport et faire comme les autres, des pompes et des abdos. Et puis je suis fatigué, ça fatigue. Oui, je sais que ça fatigue. Mais comment on se sent après ? Comment on se sent après ? Putain, on se sent bien, pas vrai ? Tu morfes pendant une demi-heure, une heure, et après t'es heureux pour le reste de la journée, t'as une énergie. Donc voilà, j'ai appris ça par un milliardaire. Le concept du premier, deuxième et troisième degré. Pourquoi le concept des degrés ? Les gens qui ont une vie qui n'est pas vraiment à la hauteur de leurs attentes, vivent au premier degré tout le temps. Égale. « Oh, ce tiramisu, il a l'air trop bien, je sais que je ne dois pas le prendre parce que j'ai trop bouffé déjà, j'ai le ventre plein, j'ai montré mon entrée, mon plat, mon deuxième plat, et puis j'ai pris mon dessert, j'ai appris un autre. » Mais il y a juste un de plus. Premier degré, plaisir instantané. Ouh ! Premier degré, c'est « Ah, je sais que je vais faire du sport, il fait un peu froid, allez, j'appellerai, je ferai ça demain. » Premier degré. Les gens qui ont une qualité de vie basse se focalisent sur le premier degré. Plaisir ou douleur instantané. Et c'est très simple, votre cerveau est focalisé à éviter la douleur et à tirer le plaisir. C'est pour ça que le business du bonbon et du sucre marchera toujours. Malheureusement. Parce que le sucre, ça marchera toujours. « Ah, ça crée du plaisir. » Les gens qui ont une vie exceptionnelle se focalisent sur le second ou troisième degré. En tout cas, c'est le deuxième, troisième, quatrième ou plus degrés. Égal. Si je prends ce tiramisu maintenant, pfff, peut-être que je vais avoir du plaisir, mais après ça, deuxième degré, comment je vais me sentir ? Comme une grosse merde. J'ai un mal au ventre, je vais m'en vouloir, je vais me sentir coupable, je ne vais pas avoir d'énergie. Et après, pendant deux heures, je vais avoir mal au ventre, je sais le sentiment, je vais perdre mon estime personnelle, ça va m'impacter pour le reste de la journée, je ne vais pas pouvoir avancer. Non. Troisième degré, si je continue comme ça longtemps, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais prendre du poids. Je vais me sentir comme une grosse merde et j'ai encore moins d'énergie. Et plus je me sens comme une grosse merde, plus je bouffe. Et moins je fais de sport. Parce que le moins j'ai de l'énergie, le moins j'ai envie de faire du sport. Qui voit la spirale ? La main. Au silence de la salle, ça a l'air de raisonner avec plusieurs d'entre vous. Je vous rassure, je travaille tous les jours dessus et je suis encore dedans. Je suis encore dedans, je cours demain. Et puis même parfois, je me dis, Max, quel que tu fous. Votre cerveau va constamment, et ce n'est pas un travail d'une fois, c'est un travail constant. Votre cerveau va toujours vous ramener dans le plaisir instantané. Le cerveau cherche le confort avant tout. Votre cerveau reptilien. Son job de votre cerveau reptilien, c'est de garder envie. Point. Le job du cerveau émotionnel, c'est vous dire plaisir, douleur. Donc bonbon, plaisir, j'en prends plus. Vous êtes au-dessus de vos cerveaux reptilien émotionnels. Vous êtes dans votre néocortex, le tout dernier cerveau de l'humain. Ça, on ne l'utilise pas assez. La plupart des gens se comportent comme des animaux. Et je ne mâche pas mes mots. Donc, second degré, comment je vais me sentir après ce terrain-messu ? Second degré, je vais être sur le premier degré, j'ai un peu morflé les cinq premières minutes à aller courir, mais juste après, je vais me sentir tellement bien. Troisième degré, je vais rentrer de la maison à la maison, plein d'énergie, je vais me sentir fier de moi. Quatrième, cinquième degré, je vais avoir une patate d'enfer, je vais pouvoir réussir mes affaires, je vais avoir toute l'énergie pour surmonter mes problèmes et mes obstacles. Les gens qui ont une vie extraordinaire se focalisent sur le second, troisième, quatrième degré. Le premier degré, ils font un deuxième degré. Quelle est la conséquence, si je... Et ça, au début, je ne le faisais pas et moi, j'ai juste capté « change ton focus ». Et ça, c'est le troisième élément de la PMF. C'est votre focus. Sur quoi tu te focalises ? Tu te focalises sur le premier degré ou tu te focalises sur le second degré et troisième, quatrième ? Tu te focalises sur le plaisir d'une certaine année ou tu te focalises sur les bénéfices à long terme ? Oui, c'est facile de te mettre en colère, mais quelles sont les conséquences si tu te mets en colère encore et encore ? Le nombre de gens que j'ai accompagné me disaient « Ah, ma femme m'a quitté. Je n'ai pas de chance. » « Ah, tu n'as pas de chance. » « Ah bon ? » « Qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a quitté ? » Réellement, on va être honnête. « Euh, je ne sais pas, je n'ai pas eu de chance. » « Ok, après, vingt minutes, on tourne en rond et puis on y arrive finalement à avoir un peu d'honnêteté et puis d'un coup, « Ok, bon, c'est vrai que je m'étais souvent en colère. » C'est-à-dire quand ? « Ben, un peu tous les jours. » Ah oui. Et bien forcément, tu fais ça encore et encore et encore et encore. Premier degré, c'est facile de se mettre en colère. Deuxième degré, tu fais ça encore et encore et encore. Tu es en train de péter ton couple. Tu es en train de péter ta famille. Les conséquences vont être drastiques. Mais tu ne le vois pas tout de suite. Premier degré, premier degré. Ça libère votre colère. C'est bien. Ça vous fait du bien sur le coup. Vous vous sentez fort. Vous vous sentez puissant. Vous vous écrasez l'eau. Tu te sens important. Tu as vu. Connasse. C'est moi. Tu es en train de détruire exactement ce que tu as construit, ce que tu as toujours voulu de ta vie. Donc ça, c'est le premier degré. Les gens qui vivent dans le premier degré ont une vie de merde. Ils sont en guerre. Ils n'ont pas la raison de toi qui veulent. Ils sont constamment attirés sur le plaisir et à éviter la douleur. C'est comme si l'univers nous testés et à être capables d'être un petit peu dans la douleur, un petit peu dans l'inconfort pour obtenir les cadeaux derrière. Rien dans la vie se passe et vous n'allez jamais vous sentir fier de vous-même sans vous être sortis de votre zone de confort. Je prends un exemple. On prend un hélicoptère. Au passage, ce n'est pas possible parce qu'un hélicoptère dans ce coin-là ce serait trop dangereux. Mais on va dire qu'on va prendre un hélicoptère et vous l'allez vous l'expérimentez ce que c'est d'être au top de l'Everest. Vous avez deux manières. La première manière, c'est l'hélicoptère. Au passage, tu ne peux pas y aller. Mais bon, ce serait trop dangereux, il y a trop de vent, etc. Mais on va dire que tu peux y arriver. Tu arrives sur l'hélicoptère, tu arrives à mon Everest, tu arrives, tu te poses, c'est trop beau, il fait un peu froid, je repars. Ça, c'est la version 1. Mais qui pense qu'il va expérimenter tellement plus de joie que travailler en amont six mois comme un malade pour réunir toute l'expédition et arriver là-bas et puis tu es dans ton camp et tu mets six mois à monter. Je crois que tu dois monter et redescendre. J'en ai à te oublier une femme qui s'appelle la 8000 Ladies parce qu'elle a fait, je crois, huit fois plus de 8000 mètres. Incroyable. Incroyable, cette nana. Et donc, tu montes et tu redescends pour t'être climaté. Sinon, tu te montes tout de suite ou d'un coup, ton cerveau pète. Tu dois t'acclimater à l'oxygène. Ça met six mois, ils sont dans le froid, il n'y a aucune communication possible. Mais il y a des moments, il y a des liens qui se créent. Tu es dans le froid et tu es dans ta petite tente et tu t'occupes et tu as ton esprit qui fonctionne. Ça met six mois d'expédition. Ça fait un trois mois pour aller plus rapide mais en général, c'est trois à six mois. Et quand ils arrivent en haut de l'Everest, vous savez comment ils se sentent là ? Qui pensent qu'ils se sentent mais incroyablement fort, redoutables, fiers d'eux-mêmes ? Ils sont passés à travers toutes ces difficultés. Ils ont failli mourir, ils ont une tempête de neige, machin. Ils ont tellement de choses à vous raconter. Cette personne sera transformée sur son chemin de la difficulté. La personne qui évite les difficultés ne peut jamais se transformer, donc ne peut jamais évoluer, donc je ne peux jamais se sentir fier de lui-même. Elle aura toujours du mal à se regarder dans le miroir parce que son estime personnelle sera toujours basse. Deuxième clé pour avoir plus confiance en soi et développer son estime personnelle, sors de la putain de zone de confort. Et le courage, c'est inconfortable, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Les gens qui réussissent, c'est pas qu'ils aient pas peur. Ils ont peur, mais ils y vont quand même. Moi, avant de monter sur scène, encore plus tard, j'ai fait je ne sais pas combien de séminaires, je vais aller des milliers de fois sur scène, j'ai encore un peu peur. J'ai encore ce petit... qui me force à me focaliser, qui sort de ma zone de confort. Si j'étais juste dans mon confort, on n'arriverait jamais. Donc c'est aller chercher et devenir meilleur sur le chemin. Qui s'engage ici à partir de maintenant de se travailler sur son deuxième, troisième degré plutôt que son premier. Votre focus doit changer. Votre focus, il doit être aussi, au lieu de se focaliser sur le problème, on se focalise sur quoi ? L'opportunité, la solution. Au lieu de se focaliser sur tout ce qui va mal dans son couple, on va se focaliser peut-être tout ce qui va bien dans son couple. Qu'est-ce qui est merveilleux chez l'autre ? On est tellement bon à voir ce qui est mauvais chez l'autre. Le plus vous voyez les choses qui sont mauvais chez les autres, devinez, le plus... Vous l'avez compris ? Le plus vous voyez exactement que vous êtes en train de vous critiquer et de vous juger. Quand les gens vous agacent, le problème n'est pas chez vous, pas chez eux, le problème est chez vous. Donc, sur quoi vous vous focalisez dans la vie ? Est-ce que vous vous focalisez sur la fin ou le début ? Est-ce que vous vous focalisez sur les opportunités ou les problèmes ? Est-ce que vous vous focalisez sur tout ce qui va mal dans votre vie ou tout ce qui est merveilleux dans votre vie ? Vous ne pouvez que vous focalisez sur une chose à la fois. Ça, c'est le cadeau. On ne peut que se focaliser sur une chose à la fois. On ne peut pas se focaliser sur ce qui est merveilleux dans son couple et en même temps se focaliser sur tout ce qui va mal dans son couple. Il y en a un qui vous rendra plus heureux et il y en a un qui vous détruira. Qui contrôle votre focus ? Nyan, exactement. Qui contrôle votre monologue ? Qui contrôle votre physiologie. Donc, si vous contrôlez votre physiologie, votre monologue et votre focus, vous contrôlez votre état émotionnel. Si vous contrôlez votre état émotionnel, vous pouvez dicter à tout moment et choisir d'être heureux à tout instant si vous le désirez. Vous vous sentir fort, vous vous sentir confiant, vous vous sentir plein de gratitude à tout moment. Je ne suis pas en train de dire que quand il y a quelque chose de difficile qui arrive, le décès d'un proche ou un accident, quelque chose de difficile, je ne suis pas en train de dire que c'est normal que votre état émotionnel descende, que vous ayez peur, que vous soyez frustré, que vous soyez énervé, c'est normal. Donc, ce n'est pas ici de la pensée positive imbécile de dire qu'il faut être positif dans la vie. Moi, quand j'ai perdu mon père et ma mère, tu m'aurais dit un truc comme « Il faut être positif dans la vie. » Je t'aurais mis un pain dans la gueule. Donc, là, notez bien ça. La douleur est obligatoire dans la vie. La souffrance est optionnelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée WeChange, c'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi, avec des intervenants hors du commun, je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, soyez certain d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part. Soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée WeChange. Sous-titrage Société Radio-Canada